et bien voilà nous sommes live bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien vous passez un bon mercredi en ce qui me concerne j'avais vu qu'il y avait rien de prévu ce soir sur la chaîne du coup je me suis dit puisque la saison 5 de street 5 vient de sortir on va se faire un petit stream découverte de la saison 5 à la cool qu'est ce que vous pensez de ça qu'est ce que vous pensez de ça ça peut être pas mal elle est sortie la saison 5 lundi et avec elle donc un nouveau système de jeu qu'on va voir ensemble une nouvelle mécanique de jeu qu'on va voir ensemble et surtout un nouveau perso alors qu'il faut acheter pour le coup mais qui est dan et les connaisseurs savent que dan c'est un perso qui est excellent pour jouer en classé donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on va jouer en classé avec uniquement dan mais on va rajouter un petit twist alors mettons nous déjà sur le jeu voilà que vous voyez bien est ce que je suis bien centré sur ma caméra où je suis bien centré c'est très bien dites moi pour commencer si vous m'entendez bien normalement ça c'est bien réglé si vous entendez bien le jeu j'ai dû refaire un petit peu les réglages normalement vous devriez pas l'entendre trop fort ni trop faible si c'est le cas dites moi je peux régler ça tout de suite et en attendant ce qu'on va faire donc c'est qu'on va il faut que je me mette sur la fenêtre du jeu sinon je pourrais pas jouer on va aller dans les options de combat pour choisir 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 dan où est-il il est là dan hop on va prendre une tenue de combat un peu rigolote on va prendre on va choisir ça comme il faut voilà alors on va jouer en classé on va jouer avec dan mais comme c'est dan on va mettre quelques règles un peu particulière parce que sinon on profite pas de dan dan c'est un perso qui tourne beaucoup donc je vais mettre une première règle sur tous les matchs que je vais faire je dois faire au moins une tonte par round sachant que dan a plein de tonnes différentes ça devrait pas poser problème l'autre truc rigolo c'est que dan si vous claquer toute votre barre de super il a une super tonte qui ne fait aucun dégâts et qui est juste pour se foutre de la gueule de l'adversaire alors l'objectif et là je sais pas si je vais y arriver mais l'objectif ça va être de mettre au moins une fois cette super tonte dans un round sans mourir voilà si j'y arrive moi je considère que j'ai gagné le stream voilà donc non on va pas en battle land on va aller directement en partie avec classement voilà option de plateforme indifférent nananana lancer et c'est parti et après c'est la commune qui est toxique c'est pas toxique c'est simplement en général quand les gens voient dan en face ils savent que c'est pas non plus le perso le plus sérieux de la galaxie alors après si je reçois des messages d'insulte je vous les montrerai pas bien sûr je les garderai pour moi mais enfin bon faut quand même garder en tête que dan c'est un perso blague donc qui dit perso blague dit on joue on fait des blagues à un moment donné sympa cette mise à jour écoute on va en parler van yaourt bonjour bonjour d'ailleurs on va en parler personnellement j'attendais beaucoup du système de v-shift qu'ils ont rajouté c'est sympa je suis un petit peu déçu par ce qu'on peut faire avec je pensais qu'on pourrait faire plus mais dans l'absolu c'est sympa et ça donne des possibilités tu devrais plutôt mettre la recherche automatique peut-être que je devrais faire ça effectivement allez une mica je suis top 5000 en europe dites donc c'est incroyable allez c'est parti allez il ya des combos sympa dans en plus ça y est il a commencé les chocs à un moment donné il faut savoir qui fait un petit peu j'ai pas eu la super à aucun moment durant pour la faire mais c'est pas grave ouais je me suis fait un peu à martyriété dans le coin alors d'un il faut savoir qu'historiquement dans street fighter c'est un perso qui est designé pour être faible au d'accord il commence comme ça c'est un perso qui est designé pour être faible alors moi je trouve que dans cette version de street il est vachement fort par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas merde j'ai dit que je vais mettre des tonnes si j'ai pas mis de tonnes au rang précédent on va le faire maintenant hop là ah on est raté oh joli enfin c'est ce qu'on a le mec alors que 3 300 alors le honnêtement le système de ranking de street fighter 5 jeu je joue pas d'habitude en ronc et dans street fighter 5 donc je serai vraiment pas dire j'ai gagné 55 points est-ce qu'il va vouloir rejouer après que je l'étonne t probablement pas si 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 il est bon enfant il est bon jeu le online toujours au top le online est bien meilleur qu'au lancement du jeu ça oh magnifique shop dès le départ formidable superbe mix up dans le coin j'ai pas voulu piffer parce que j'essaie de garder mes barres et j'ai même pas le temps de tonne t d'ailleurs j'essaie de garder mes barres pour mettre une super tonte on va voir s'il la respecte ou pas ah ça n'a pas fait la bonne furie bon tant pis il nous reste un round après trop impatient trop impatient mika c'est trop jeter trop vite ok je vais devoir me faire respecter un peu quand même allez hop oh allez non pourquoi 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 je me trompe à non mais c'est ma faute c'est ma faute c'est ma faute je viens de me rappeler que je fais absolument pas les bons boutons pour faire la super tour c'est pas grave il nous reste deux heures on va la faire on va la faire on va y arriver est ce que je pense arriver silver avant la fin du stream en vrai si je passe mon temps à tonne t peut-être pas on verra mais bon il ya des il ya des joueurs de street qui ont essayé dan un peu là dans depuis la saison 5 vous en pensez quoi ça s'est assombré j'ai peut-être allumé ma lumière attendez une seconde voilà c'est peut-être un petit peu mieux il boutique oulala il boutique je sais pas ce que je vais faire ouais c'est vrai qu'il a un infini dans le coin je pense pas qu'il va le garder plus de quelques jours à mon avis ils vont vite sortir un patch pour enlever ça cela étant il a ouais il a beaucoup de bons outils sur les relevés sur les trucs comme ça allez ah alors comment j'approche une éboutique ça compte comme une tonne ça on va dire ça compte comme une tonne quand même voilà alors dan il a une mécanique dans ce jeu voilà qui lui permet d'annuler n'importe quel coup par cette espèce de taunt qu'on peut elle même annuler par un autre coup ça lui permet de faire des combos absolument impossible en temps normal et ça fait partie de ce qu'il rend super fort voilà parce que du coup monsieur a essayé de taper après le gros pied la grosse balayette du ticard salut c'est ça il a un petit combo balayette du quartier patate de foie là c'est ça c'est ça c'est ça c'est comme tout c'est ça oh allez super toad elle passe elle passe elle passe ah non il a arrêté ah magnifique parce que dan est joué en tournoi il est sorti il ya deux jours pour l'instant mais j'ai vu qu'il y avait un tournoi online ce week-end et je me tâte à rentrer à rentrer dans le tournoi juste pour jouer dan et mettre des taunts à tout le monde ça ce serait vraiment drôle salut coup de bambou je vous cache pas que mon défi de mettre la super taunt là ça va énormément dépendre du joueur en face qui passe 30 secondes à me regarder faire le con sans bouger ça c'est absolument ingérable pour des débutants ou quoi je sais pas du tout à joli magnifique c'est dan de bergerac exactement dans le coin mk taunt mk taunt mk taunt je vais le faire tomber et je vais essayer de faire la superton peut-être que cette fois il l'interrompera pas mais le mec on sent qu'il est là pour gagner des points il veut pas jouer il n'a pas le temps de rire ah oui il est très prudent je sens que si je la fais la superton il va pas la respecter un plus que ça magnifique d'accord bon j'ai trop essayé de placer la superton et ça m'a coûté le match soyons honnêtes c'est le battle costume alors c'est un costume qui fait directement référence à un perso de king of fighters qui s'appelle monsieur karaté et qui porte le même masque sachant que pour la petite histoire dan est lui-même basé sur un perso de king of fighters ok bon il joue sérieux il joue sérieux il faut que je sois un petit peu aware voilà le mix up du tatsu le coup de genou j'ai presque la super allez on va essayer on va essayer je sentais pas non je me suis trompé de bouton encore là c'est vraiment moi qui suis mauvais là vous pouvez vous pouvez vous moquer de moi ah ah faut réagir plus vite est-ce qu'on peut tuer là je crois pas aussi vous voyez qu'il est quand même assez fort dan si le perso est récent c'est normal oui voilà je vous cache pas j'ai appris la plupart de ce que je sais sur le perso je l'ai appris hier soir pour l'instant pour l'instant on y va un rythme cool est-ce qu'il ya d'autres skins tu le trouves pas très joli bon on va voir si on peut changer ça ouais ma foi il y en a d'autres mais c'est toujours un kimono ou une variation de kimono je te cache pas donc on va pas quitter le jeu on est pas encore là il y en a un qui est rigolo allez pour tonner celui là c'est quand même un costume qui est bien meilleur là je pense que ça va envoyer tout de suite un message comme quoi j'ai pas envie de jouer sérieusement allons-y il y en a un vraiment moche ah bah j'ai peut-être c'est peut-être celui auquel tu penses qu'à l'art c'est ici que ça ferme des bouches ça essaye ça essaye on essaie de fermer des bouches pour l'instant on tombe que sur des adversaires trop sérieux qui n'acceptent pas la taunt mais on va leur apprendre on va leur apprendre ah c'est parti ce qui serait vraiment bien ce serait que je tombe sur un autre dan comme ça le mec aura une empathie pour ma superton et il me laisserait la faire par exemple je lui fais absolument pas confiance top 50 mille j'avais mal entendu tout à l'heure je suis top 50 mille en europe moi je trouve que c'est pas mal c'est pas mal oh là là mais alors zong f même à bas niveau ça fait peur là alors il sait un peu ce qu'il fait quand même il est pas là par hasard wow j'ai été obligé dans le coin c'était beaucoup trop dangereux de tenter la superton tant pis t'es venu ici pour du valaïm et alors j'attendais en fait je savais pas et comme agbou ne donnait pas de nouvelles je savais pas s'il allait vraiment faire son stream donc je me suis dit que saute beaucoup zong f allez 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 ah il tente il tente c'est bon c'est bon je vais peut-être pouvoir lui faire et peut-être qu'il va respecter allez allons-y allez on tente on tente laisse moi faire 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 oui ah non il l'a arrêté aaaah il est pas joueur allez c'est pas grave on va le finir il a la super quand même faut que je fais le mariole mais faut quand même que je fasse gaffe c'est bon c'est bon c'est bon on a géré on a géré on a géré il a respecté mais je pense qu'il a eu peur sur la fin il a eu peur agbou il est dehors avec rio bon j'espère qu'il va vouloir rejouer je pense qu'il est ouais il est bon joueur il est bon joueur je pense que si en si on lui laisse comprendre qu'on est là que pour ça il va lui va nous laisser ouf ah oui il tape comme un sourd j'ai envie de voir des meilleures boules quand même on sait qu'elles sont courtes les boules de dan mais là quand même ouais normal allez on claque pas de barre on essaie de garder la super allez on a la super on le fait tomber on le fait tomber on fait la furie ah merde 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 faut que je sorte du coin au moins il va pas me laisser faire non s'il te plaît s'il te plaît non je sais pas quoi faire tant pis salut frais de gonde je mange des pralines j'ai pas de pralines à vous déballer en stream j'ai pas de chien non plus à vous montrer je suis vraiment navré j'ai des poissons rouges si vous voulez il faut le faire tomber il faut le faire tomber et mettre la furie j'espère qu'il va aller là il est obligé de respecter allez mais non il faut que je recharge une furie maintenant on y est presque on y est presque ah mais il est mort il est mort tant pis ça joue zéro ouais 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 ça veut trop gagner ça veut trop gagner ça a oublié le pouvoir de la taunt c'est malheureux c'est malheureux mais j'ai bon espoir de tomber sur un autre dan ça serait bien ce serait bien que je tombe sur un autre dan là on va se marier est-ce que je sais plus qui avait demandé mais est-ce que le costume te va du coup maintenant aurais-tu la peur de taunter alors moi j'ai pas la peur de taunter mais le problème c'est que c'est que quand je taunte les gens quand j'essaie de faire la super taunte et non ils veulent pas ils veulent pas la laisser passer alors qu'ils savent qu'ils risquent rien c'est une taunte mais bon parfait bon bah voilà parfait dans ce cas le costume est déjà un taunt t'as lui tout seul ouais c'est un peu vrai ouais alors qu'est-ce qu'on nous donne qu'est-ce qu'on nous envoie cette fois ah merde j'ai cru que je suis tombé encore sur un dan tant pis riu il est devenu fort dans cette version du jeu là il est devenu balèze là je vais continuer à taunter parce que c'est la voix du héros mais alors ça risque de me coûter je vous préviens allez on commence par une taunte voilà c'est dan il va faire que des boules il y a eu un petit lag vous l'avez vu ou pas c'est juste alors oh là je vais être obligé de respecter les boules en v trigger je peux pas faire grand chose oh là là mais ça gratte ça gratte ça gratte on met la super taunt allez on tente oh mais personne enfin vous avez perdu votre esprit d'enfant dommage ah il est pas là pour rigoler il est très sérieux mais c'est pas grave on va lui mettre des taunts on va lui mettre des taunts parce qu'on est là pour ça allez hop ok allez 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 super taunt allez allez c'est bon enfin dommage dommage on te fait sinon régie que à doux tiennes oui hein c'est après c'est une très bonne arme pour vous il faut pas faudrait pas s'en priver il est déstabilisé par la taute regardez le il sait plus quoi faire voilà faut punir voilà ah oui non il faut pas que je fasse le fou sur ça ok il est revenu au bout le normal joli allez cette fois il va comprendre quand même oh mais non j'ai cru un instant qu'il allait la laisser passer joli dommage 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 c'est pas grave on va continuer à essayer on va continuer à essayer parce qu'au bout d'un moment ça marchera vu toutes les tonnes que je lui ai mis et vu comme il joue sérieux ça m'étonnerait qu'il rematche par contre alors on a perdu des points mais on s'en fout on s'en fout c'est pas les points qui sont importants c'est la taunt au moins il a un bas groupe non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a respecté dis donc Oh ho ho magnifique Magnifique Allez il va pas le respecter non C'est vraiment dommage J'aimerais bien que vous voyez la fin quand même Elle est sympa Mais on la verra Est-ce que je le tue quand même ? Non Ça manque de respect Mais non au contraire Au contraire Au contraire c'est tout un respect C'est tout un art du respect la taunt On ne le dit pas assez ça Salut Morgul Trouver un autre adversaire Bon bah ce Ryu n'était pas joueur Il répondait même pas au taunt Franchement Franchement Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants ? Mais c'est ça le truc C'est ça c'est que le mec il avait un énorme avantage à la vie Il aurait pu me laisser faire ma taunt T'es me tuer après Mais Bon La taunt c'est comme de trash talk C'est du mind game Ouais C'est du trash talk soft Parce que t'insultes pas vraiment le mec Tu Tu fais un petit mouvement Qui sert à rien Ça fait rire tout le monde Sauf le mec qui est en face visiblement Mais le zangief de tout à l'heure Voyez il était cool Il jouait Sérieusement Mais quand je faisais une taunt Il répondait avec une taunt Sagat Ouh Décidément Bien sûr je tiens à préciser que ces taunts sont réalisés par un professionnel Evidemment ne tentez pas ça chez vous Vous risqueriez toutes sortes de mauvaises surprises Genre message d'insulte Ou autre provocation Diverses et variées Oh Voilà super encore Alors comment on va gérer ça maintenant Il a décidé de jouer au boule Ce qui est à mon avis la meilleure solution pour lui Ah ah il sait pas quoi faire Allez on tente Oh allez Ok canon canon Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Parce qu'il a la super lui aussi Faut pas que je fasse le ouf Très bien très bien très bien très bien Il est moche mon skin Je sais mais on m'a demandé Tout à l'heure j'avais un timonon On m'a demandé de l'enlever Donc bah j'ai mis ça J'ai mis ça Je ne peux malheureusement pas contenter tout le monde Je pense que pour Faire un petit peu de troll dans l'après-midi Là dans la soirée C'est un costume qui est pas mal Ah oui 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 logique J'ai demandé Allez Non mais laisse moi faire Tu vois bien qu'on rigole Dommage 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 Ça passera Je vous promets Ça passera Mais si On rigole On rigole Enfin Le online Ça fait peur C'est C'était Je vais être honnête C'était vraiment pourri au lancement Clairement Ils ont quand même amélioré pas mal le netcode Depuis Depuis la saison dernière en fait Depuis ça fait à peu près un an Un an et quelques Que le netcode est pas trop mal Il est pas parfait Mais il est bien meilleur qu'avant On va charger un petit peu de barre Forcément Forcément Si on commence à rentrer dans un jeu de boule Ça va être plus qu'il gagne Voilà Il veut pas il veut pas faire de taunt Il veut pas C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Allez On tente On tente Le tout pour le tout Il va me laisser faire Il va me laisser faire Il va me laisser faire Merci Saget Non Non c'est pas fini Oh non 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 Allez On a un peu de barre On va essayer de la recharger On va essayer de la recharger Oh Joli Allez Allez Il faut la respecter jusqu'à la fin Il va pas me laisser la faire jusqu'à la fin On va essayer de le faire ainsi Non Décidément J'avais pas vu qu'il avait activé ça Tiens Faut que je trouve Allez Fait une erreur Fait une erreur Fait une erreur Merci Allez On a encore un round On a encore un round Pourquoi il laisse tant de temps Si c'est pas pour aller au bout Je pense qu'il sait pas Que la fury va plus loin que ça Je pense que le problème c'est ça On a trouvé quelqu'un Qui accepte la taunt Mais il est peut-être pas au courant Que s'il fait rien Il y a une suite Allez Mais je pense que ça passera pas encore Il me colle Il me colle pour mettre une patate d'équipe Ah si si va laisser Va laisser Ça y est Je m'en fous d'avoir pris fury Elle est passée en entier Oh putain les dégâts Wow Les dégâts Oh putain je sais pas ce que je vais faire maintenant Bon C'est pas grave J'ai passé la super taute en entier Voilà on peut mourir tranquille Bah voilà on est mort tranquille Là pour le coup Merci Tonronpa Si tu te reconnais Oh mais il reste un match Bon bah allez Allons-y Allons-y En vrai j'ai gagné C'est vrai En vrai j'ai gagné J'ai passé la super taute En vrai moi je pense que j'ai gagné Bon on va faire un match un peu sérieux quand même Que vous voyez du beau jeu Allez Oh 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 Joli Alors je vais essayer d'utiliser le V-Shift Parce que je vous ai pas montré le V-Shift Qui est la nouvelle mécanique de la saison 5 Alors il est vraiment pas très agressif Oh non qu'est-ce qui se passe encore Bah voilà on parlait tout à l'heure du netcode Du netcode de Street Fighter V Voilà Voilà un exemple Oh on va pas pouvoir finir le match c'est ça Alors je suis désolé Il va probablement penser que c'est moi Qui a encore essayé de le troller Alors que pas du tout Pas du tout C'est juste que Le jeu déjà Le jeu des fois il fait ça Le jeu des fois il fait ça Il te renvoie au menu Et c'est absolument pas ce que je voulais Je voulais Partir avec classement Indifférent On va pas demander de confirmation On prend tout ce qui vient Appliquer les paramètres Bonjour Lendel Ouais la nouvelle mécanique c'est le V-Shift Puisqu'on a un petit temps mort Là je vais en profiter pour vous l'expliquer un peu Le V-Shift en gros Quand vous l'activez A n'importe quel moment du jeu Ça vous consomme une barre de V Donc les petites barres rouges Que vous voyez en bas de l'écran Au dessus de la barre de Fury Quand vous l'activez Ça vous donne un backdash Qui brille en bleu Vous avez dû le voir C'est une sorte de backdash normal Qui brille en bleu Si au moment où je le fais Au moment où je le fais Je suis invincible Si l'adversaire frappe Dans mon backdash Je vais avoir une petite animation Avec un petit éclair Qui va me montrer que j'ai évité son coup Et ça va me permettre de contre-attaquer Et je peux mettre Alors pas n'importe quel contre-attaque Puisqu'il faut que la distance Soit suffisamment bonne Pour que ça passe Mais globalement C'est une mécanique de contre-attaque En fait Et que je vais essayer De vous montrer un petit peu Si on en a l'occasion Montre le joli stick Que tu utilises Faites moi penser après ce match Parce que là Si je le soulève Je ne vais pas pouvoir commencer le début A moins que Ça ne veut pas démarrer Si J'utilise un icon Dijia Arcade Stick Ça s'appelle Voilà Allez Ah merde j'ai claqué une barre Je ne pouvais pas Ce n'est pas grave Allez On va prendre un peu Oh J'avais oublié Qu'il pouvait faire ça Ouais ouais Je vais te le montrer Je sais rien que le bruit peut être Moi je sais rien que j'aime bien aussi le bruit Mais le problème C'est que si tu vis pas tout seul C'est un accessoire bruyant Pour jouer par rapport à une manette Allez on va essayer de la mettre Il respecte pas Il respecte pas Mais on va l'obliger à respecter Ça va être comme le Sagat Il va casser les deux premières Mais au bout d'un moment Il va être obligé d'accepter Ah joli ça Ok Faut que je me méfie Quand je le vois disparaître Oh la Il a combo derrière en plus C'est dingue Joli Joli Ok Il a décidé de glisser Oh merde Je pensais que ma boule avait suffi Absolument pas Oh mais je me fais marcher dessus Allez il faut des stuns Faut des stuns Faut des stuns Allez Il va pas me laisser faire Il se dit Oh je vais le tuer Allez Non Sois sympa Mais personne ne veut rire C'est pas possible Succès déverrouillé Quoi j'ai fait beaucoup de taunts C'est ça No fun alone Mais c'est pas grave On va y arriver On va y arriver On va peut-être pas sur lui quand même Il a l'air de pas vouloir Il a l'air de pas vouloir déconner quand même Les paris sont-ils ouverts ? Ah on peut le faire J'ai avoir du mal à le faire moi-même en jouant Mais s'il y a un modo qui veut s'y coller D'ailleurs bonjour au modo J'ai oublié de leur dire bonjour Et ça se fait pas Mais si un modo veut s'y coller Il est bienvenu pour faire des paris J'ai oublié de leur dire bonjour J'ai oublié de leur dire bonjour Tant pis là j'ai été obligé de prendre des mesures de rétorsion Non y'a que Dan qui a une super taunt Y'a que lui Y'a qu'avec lui que tu peux gaspiller toute ta barre de super pour faire une taunt Et ça je trouve ça beau Rien que ça je trouve ça beau La marche de l'empereur Allez on va la faire On va voir comment réagit Ah regardez vous voyez quand on leur... Non bah non bah non Il veut rien savoir Ah là là C'est les militaires ça Les militaires ils veulent pas rire On leur apprend la discipline Alors du coup On peut faire ça jusqu'à la fin Là j'ai pas su ce que je devais faire Salut RoboMichel Les dictateurs sont encore moins drôles que les militaires c'est vous dire On va être obligé de jouer un peu sérieux là pour lui montrer que Oh ah ouais Merde le stun aussi vite là Allez il va me laisser faire non Merde j'ai claqué une barre Mais oui parce qu'il est passé dans mon dos aussi J'ai voulu la faire tant pis Ça manque de respect Bah oui c'est Dan C'est Dan Il faut savoir incarner son perso un petit peu quand même Bon Parle pour Bison Ah bah oui Déjà il respecte pas la Super Tone Ce qui est un problème en soi Pourquoi je suis plus Ah si ça recherche un nouvel adversaire Alors le stick Le stick Bien vu bien vu bien vu Le stick donc Alors est-ce que vous allez le voir avec la faible lumière J'espère que oui Normalement là vous voyez Hop Si il est gros Il est lourd Voilà Et c'est un Donc c'est un Akon Dijar 4 stick Qui est testé Dans Canard PC Hardware Numéro je ne sais plus combien Il est gris Il est bien gris noir Et dans Canard PC Je ne sais plus combien Si si il y a un fil Il y a un fil que vous n'avez pas vu Parce qu'il est passé derrière le stick C'est un stick USB classique Qui fonctionne sur PS3, PS4 et PC Par défaut Et oui c'est bruyant Alors il y a des méthodes Pour passer à travers Vous pouvez acheter Vous pouvez acheter Boutons à noix Boutons à noix Vous pouvez acheter Des boutons silencieux A installer dessus Ça sert à quoi les taunts ? A rien Ça sert à rien Et c'est ça qui est beau C'est ça qui est beau Et c'est ça qui est beau D'avoir fait un personnage Autour d'une mécanique Qui fondamentalement Ne sert à rien Et je suis toujours Top 50 000 Attention Oui oui pour le beau jeu Pour le beau jeu Bon on va essayer De gagner un match quand même Parce que Là à force de vouloir taunter Je me prends des Je me prends des marrons Ah je suis passé au dessus D'une boule Avec le tatou J'étais pas sûr Que ce soit possible Oh magnifique Bon on va essayer d'aller un peu vite Toujours en mini jupe Les heroïdes japonaises J'avoue que c'est une constante Pour les femmes dans le jeu Il y a au moins une mini jupe Par perso Bon alors Est-ce que Il ou elle Va accepter Vince doit être un heal Va accepter La super taunte Essayons Essayons Sauf qu'il arrête De faire des boules par contre Je vais le mettre par terre Je vais le mettre par terre Et je vais super taunter On va voir Allez Oh oui Il laisse faire Il laisse faire Il laisse faire Non mais allez Tu vois bien Que c'est pas fini Je vais devoir corriger Cette petite ingrate Pas mal Ah ça tue Ça tue Bon d'accord Bien joué Bien joué La seconde de sidération Qu'est-ce qu'il fout Je dois avouer Que je payerai cher Pour voir leur tête Quand ils me voient faire La super taune Allez on va le faire tomber On va réessayer Il m'a l'air d'aller D'être assez joueur Pour ça Wow Allez C'est bon C'est bon Ça laisse passer Mais non Mais tu vois bien Que c'est pas terminé Mais c'est pas possible Je dois leur envoyer Un mémo Franchement Allez Oh joli Je me suis fait avoir J'ai pas réagi J'ai pas réagi Bien joué Bon allez Maintenant qu'on a passé La super taune On va peut-être Un peu moins se concentrer Là-dessus Parce que Ça commence à me coûter Un nombre incalculable De match Mais c'est pas Que je m'en plaigne Mais quand même Fais des V-Shift Oui Bah oui Tiens Faut que j'y pense Il fait peur maintenant Ce truc là Ils l'ont buffé Un double touche C'est absolument pas Ce que j'espérais Ah oui Quand même Ah oui Quand même Ok Absolument pas Absolument pas Je n'y étais pas Allez Allons-y On va jouer sérieux Mais cette fois Pour de vrai Un petit combo Avec la vraie super Cette fois quand même Ok Voilà C'était ça Le V-Shift Qui m'a permis De le renvoyer dans le coin En évitant son attaque Salut Takwansuo C'est parti Hum. Hum. ah oui voilà bonsoir exerve ah mais on a un raid d'exerve merci exerve merci beaucoup oula mais alors du coup du coup on est nombreux on est nombreux bonsoir exerve et bonsoir les viewers d'exerve alors pour vous résumer ce qu'il est en train de se passer on joue dan sur street fighter 5 et on essaie de faire des taunts concrètement c'est à peu près ce qui est en train de se passer et du coup ce qui se passe aussi c'est qu'on meurt ben souvent il veut pas rire il veut pas rire pour pauvres il a tilté ah ça c'est pas c'est pas sympa p'tite balayette ouf joli oh jealous Bienvenue, bienvenue. voilà oh oui on a du monde on a du monde ça tue pas ça tue pas voilà Ylaine bonjour Calouad bonjour Eloise Muxrum bonjour tous les gens que j'ai acquis j'ai pas encore dit bonjour bonjour ce qui fait plaisir dans Street Fighter c'est qu'ils ont fait un gros effort sur les décors alors oui ça c'est un peu le problème et c'est une des raisons pour lesquelles je fais pas beaucoup de classer sur Street Fighter 5 c'est que les gens prennent toujours ce ce training stage que je trouve qui commence à me sortir par les yeux pour être tout à fait honnête j'aurais aimé qu'ils aillent parce qu'il y a des beaux stages dans le jeu en réalité il y a vraiment des stages sympas avec des musiques sympas mais on risque de pas en voir souvent malheureusement parce que les gens ils veulent jouer sérieux ils jouent dans le training stage c'est carré on fait comme ça et pas autrement donc bon Capcom a compris le truc ils ont interdit le training stage dans les tournois qui sponsorisent mais sinon triste comme la pluie c'est ça après une des raisons je vais quand même être honnête une des raisons pour lesquelles ils aiment bien ce stage c'est parce qu'il est quadrillé et donc pour connaître les distances à tenir et savoir où se placer c'est quand même assez pratique mais ça sert à rien pour mettre des taunts donc oui voilà le stage de Karin est très beau et là on est tombé sur un joueur qui aime le bon jeu et qui a pris un stage assez joli avec les statues voilà ça c'est bien ça on aime oh non ouh d'accord oh joli ah il faudrait confirmer voilà comme ça est-ce que ça marche oh ça marche bien sûr c'est surtout à cause du lag que ça joue dans le training stage alors j'ai souvent entendu ça c'est jamais quelque chose que j'ai vérifié moi-même il faut savoir que il y a des gens qui ont pris la peine de mesurer s'il y avait une différence notable de lag entre le training stage et les autres stages ils ont pas trouvé de différence suffisante pour justifier ça mais bon après c'est pas académique mais j'entends souvent dire ça oui c'est je crois qu'on l'a mis en colère la Chun-Li ok ça va être compliqué là je vous cache pas on va la mettre on va la mettre on va espérer qu'on a un bon mix-up à la relever ça ce serait pas mal ça me permettrait de finir le round j'étais sûr qu'il allait sauter mais j'ai pourtant mal réagi tant pis peut-être que j'arrête de sauter autant aussi quand même oh il a compris le truc il bouge plus maintenant c'est un bon mix-up les adversaires sont européens ou du monde entier alors je crois que pour le classif et pas tellement de différence il vérifie juste que la connexion soit suffisamment bonne selon ses standards à lui pour qu'on puisse jouer ensemble mais ça peut être s'il trouve un américain avec une connexion qui correspond à mes critères il va me laisser jouer avec là c'est un espagnol donc logiquement on aura plus d'européens puisque c'est là que j'aurai les meilleures connexions de toute façon qu'est ce qu'il est fort ce coup ah joli saut énormément à la relevé c'est assez étrange ah c'est moi qui suis mort non ça c'est pas bon je n'accepte pas pourrais tu changer de costume juste pas possible celui ci on m'a déjà demandé de changer de costume et j'avais mis ça on en mettra un autre on en mettra un autre tout à l'heure on a bien joué avec celui là ça suffit maintenant oh ça c'est pas sympa il est parfait ce costume attend c'est dalle ben oui voilà c'est ça justement dalle étant un perso qu'on ne prend pas au sérieux non plus trop quand même mais bon je comprends je comprends que les gens le trouvent moche parce que c'est c'est spécial quoi c'est spécial quoi oh viens ah ok il va jouer la patience je peux pas challenge ce truc allez allons-y oh joli 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 bien 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 il se démerde ce joueur de chenny bien joué bien joué ça montre que tu prends le jeu ben voilà exactement c'est un jeu vidéo on est là pour s'amuser quand même je sais que c'est mieux de gagner mais enfin bon bon allons 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 monter de ligue il faut 2000 points pour arriver silver c'est ça je sais pas si on les aura ce soir c'est bah écoute merci tu hier mais moi ça me fait plaisir aussi de streamer oula oh oh allez il va sauter il va sauter c'est presque un peu comme un saut oh oh joli nice est-ce qu'il a vu que j'avais la super ou pas même pas c'est même pas une question qui se pose tellement je suis mort vite salut ruvon salut ruvon ah joli ça a lagué là ça me perd ça te perturbe que je sois à droite ah effectivement ça c'est le jeu qui choisit moi je décide pas si je commence à gauche ou à droite ah 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 non hein pas ah de Oh dis donc C'est quelque chose que C'est une très bonne manière d'approcher ça mine de rien Je ne le fais jamais moi-même quand je joue Chun-Mi Mais Milieu de l'écran, X 1000 pieds comme ça Je ne vois pas trop comment tu peux réagir à ça C'est pas mal comme tech Ça faisait deux matchs J'adore Eh bien écoute Ça me fait énormément plaisir GPS 19 Ça me fait d'autant plus plaisir Que oui à la base si je stream Surtout et même quasi uniquement Des jeux de combat sur la chaîne C'est parce que moi Un de mes objectifs en tant que joueur de jeux de combat Ce serait que les gens s'intéressent plus À ce genre Et découvrent un peu Que ça peut être sympa Ça peut être sympa de jouer à des jeux de combat Et que c'est pas forcément un truc De nerd dans sa cave Que c'est pas forcément hyper difficile Et hyper inaccessible Parce que c'est un peu la réputation qu'ils ont Réputation qui est souvent Souvent justifiée d'ailleurs Parce que c'est quand même C'est pas facile de jouer à des jeux de combat Dans l'absolu Mais Mais c'est marrant C'est marrant Et c'est gratifiant surtout C'est gratifiant Quand t'arrives enfin à faire Ce que t'essaies de faire Et que t'arrives à le passer Dans un vrai match C'est vraiment vraiment plaisant Serré aussi ça redonne envie du jeu Bah ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Quelle heure est-il Ça va il nous reste une bonne quarantaine de minutes On a un peu négligé les taunts là On va taunter un peu Voilà Ok Il veut pas taunter C'est un Ryu Il est sérieux On va lui apprendre la vie Oh Allez Voilà Quoi en tes rêves La taunte passera On va recommencer Mais je sais pas s'il va accepter Non hein Non non Il veut faire des boules Je suis Ryu Je veux faire des boules Tu vas découvrir la puissance De la taunte Voilà Ok Là je l'ai énervé Allez reviens C'était pour déconner Gamin Allez Fury Voilà Elle fait mal quand même Ça va Faut peut-être que je mette un dragon Au bout d'un moment Allons Un peu de sérieux mon enfant Balayette de quartier Patate deux fois un Voilà Tant pis On rate Mais on rate pas en fait Septième dan En taunt Exactement Ryu c'est Boubou Les pisses et tout Ouais Alors ça fait partie En plus de ses buffs Manifestement Dans la nouvelle saison Il a un bien meilleur jeu de boule Notamment Avec le V-Trigger activé Hâte de devoir streamer Du Tekken Et d'expliquer le lore Alors streamer du Tekken Je peux Ça y'a aucun problème Mais alors expliquer le lore Euh Non Ça Je suis incapable de le démêler moi-même Y'a des clones Des enfants de clones Des trucs comme ça C'est trop compliqué Des démons Des anges Allez relève-toi J'ai pas Ah Voilà 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 Petite manchette Bra La meilleure histoire du GV Si vous voulez vous faire des maux de tête, regardez aussi le lore de Guilty Gear Parce qu'alors Là aussi il y a des Des naissances improbables Ouais il faudrait qu'on fasse ça, je vais en parler à Ellen Ripley, on en a déjà parlé plein de fois, à chaque fois elle me dit qu'elle est hyper ok pour le faire Faire un petit stream, stream Tekken slash fanfic Ok ok, moi je m'en fous, je peux tonter Ou alors il a pété sa manette et elle est bloquée sur O Aïe 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 aïe, il est revenu, il est revenu, non, il a abandonné le match Aïe 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 c'est bon ça joue Alors Voilà Il nous a, ouais j'ai l'impression qu'il a tilté, il a tilté, il a dû jeter sa manette, elle est restée bloquée avec la touche en l'air Après non, je dis ça, je dis ça, ça m'est arrivé personnellement, parfois ta manette elle arrête de fonctionner, tu sais pas pourquoi Et elle te fait n'importe quoi, ça je peux pas, je peux pas l'accuser de sel ou de quoi que ce soit Mais bon c'est Dan à un moment donné C'est la faute à la manette, c'est bah peut-être, peut-être Son joy qui drift, ah 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 oui Il a un petit problème de drift Ah peut-être hein, s'ils jouent sur PS5 Parce que vous avez vu que les PS5 elles ont un problème de drift aussi maintenant sur leur stick Elles font tout pareil que les, tout pareil que les Switch Sony ils ont vu que Nintendo ils vendaient beaucoup de consoles, ils ont dit on va faire tout pareil, même les problèmes Ta manette a 11 ans, elle a commencé à bugger à cause du cap, ça a causé quelques crises de merde en Rocket League, je veux bien te croire Je suis passé par là à Attack One So Allez hop, on a déjà eu une Mika, on commence à connaître Hop là Les gâchettes qui marchent plus qu'avec du scotch à l'intérieur, c'est vrai ça ? Ça, ça m'est jamais arrivé, j'en ai eu plein des manettes de 3-6 Il y en a qui ont eu des problèmes mais pas à ce point là quand même Wow Ah ! Flûte zut ! Ah mais je sais pourquoi je rate tout, j'ai pas taunté, voilà, ça y est Ah ha ! Ouh 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 ! Ah j'ai pris un risque là Ça ferait presque un bon stream ASMR, tu veux dire les boutons ? Ah c'est à tenter ! Oh oui ! Wow ! On piffe, on piffe, on s'en fout, on piffe ! Voilà ! C'est quoi ton stick ? C'est un Akon Daigar Cad Stick, c'est celui dans lequel tu peux voir Kayane dans les pubs par exemple Je suis pas mort sans mon pif effectivement, ah bah là il fallait prendre des mesures aussi à un moment donné Allez, rejouons ! Oh, elle veut pas rejouer, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis C'est la première fois que je me fais pas rematch, je crois En plus Ou alors il y en a eu une autre Un sticker Dan pour le... Oh là là, dis donc, voyez, c'est vrai qu'il y a pas de sticker sur mon truc Il est... Il est comme au premier jour, mis à part un petit peu de poussière qui est allé se caler Ça c'est un peu chiant parce que... C'est un très bon stick, le Nakon Mais alors il a une plaque en plexiglas que tu peux dévisser pour mettre ton propre dessin autour des boutons Et le problème, c'est que cette plaque, elle laisse un léger, un tout petit jour sur le côté du stick Et la poussière a tendance à s'infiltrer en dessous, donc... Bah là, je vois des petits points de poussière Qui sont sous le plexiglas à côté de mes boutons, c'est un peu désagréable Il faudrait que je retire le plexi pour nettoyer Ah ah, 7 ! Je sais absolument pas ce qu'ils ont changé sur 7 dans cette version 7, c'est un perso sérieux C'est un perso qui blabe pas C'était quoi ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il peut changer les propriétés de ses coups, c'est ça ? Ah, mais j'avais dit aussi qu'il fallait que je change le costume de Dan Il y en a parmi vous qui en ont marre de voir sa tronche Ok Je sais pas vraiment comment gérer 7, surtout avec Dan en plus Prends-moi ça Il peut faire un peu ce qu'il veut C'est vrai ? Ok Voilà ! C'est un perso contre lequel il faut se méfier, Dan ? C'est pas juste une blague ? Enfin ! Ah non ! Tout ça pour ça, il est très bien que ce costume ça fait corporate et tout Tu pourrais tomber sur... J'essaye de tomber sur un match miroir ! J'ai pas encore croisé Dan en classé Personne n'a le courage de jouer Dan en classé, c'est un peu dommage Mais j'adorerais, j'adorerais trouver un autre Dan Contre qui faire du classé, on ferait que des taunes, ce serait délirant C'est pas joli ça ! C'est pas joli ça ! Oh joli ça ! Attends, il saute beaucoup après les déchops, il n'y a pas que lui qui a fait ça déjà Il est difficile à prendre en main ? Pas vraiment ! Il a quelques combos de base qui ne sont pas durs à faire, mais il a une mécanique qui est extrêmement difficile Celle que j'utilise avec la petite balayette En fait j'annule la balayette par la taunt, que je peux annuler par un coup Et ça il y a un timing qu'il faut avoir pour faire ça Qui est assez compliqué, mais à part ça, c'est pas un perso difficile Ce qui est difficile c'est qu'il n'est pas extrêmement fort, il n'a pas beaucoup de portée, il n'a pas beaucoup de De trucs faciles à faire, de trucs garantis on va dire Mais niveau prise en main ça va Ok ! C'est pas évident, j'ai l'impression que tout ce qu'il peut faire dans la garde, j'ai aucune punition garantie, c'est un peu bizarre Ok, ok, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai plein de trucs qui s'affichent en bas ? C'est vraiment un perso troll, en vrai, en vrai, c'est... Oh ! Montée de ligue ! Ah bah voilà, on est silver, tiens ! Nous sommes arrivés silver Est-ce que c'est un perso... A la base, Dan, c'est un perso troll, il a des costumes, des costumes tout chelou comme ce qu'on vient de voir D'ailleurs, tiens, on va le changer un peu, histoire que vous en avez vu au moins un autre, mais il n'en a pas beaucoup en fait, donc... On va le prendre par défaut, écoutez, costume par défaut, ce sera très bien Mais par contre, au niveau de ce qu'il peut faire, au niveau attaque, frametrap et tout le bordel... Moi, je trouve qu'il est vraiment pas mal, il est vraiment pas mal et c'est absolument pas un perso si faible que ça, quoi... Envie de reprendre les jeux de combat ? Mais oui, mais il faut, mais il faut jouer aux jeux de combat, c'est très bien les jeux de combat Ça commence à faire une série de victoires... Ah merde, j'ai pas vu, j'en suis à combien de victoires ? Depuis que j'ai arrêté de chercher à faire la super taunt tout le temps, ça se passe mieux Lucia Lucia Je suis toujours dans le top 50, mais cela étant... Ah mais les temps de chargement long comme ça, ça doit être parce que je suis tombé contre un joueur de PS4 La PS4 met plus longtemps à charger le jeu, donc voilà... Disons que je le connais pas ce costume de Lucia, ça sort d'où ? Waouh ! Si c'est formidable Ouah ! Joli. Wow ! Wow ! Formidable ! Joli ça ! Dommage ! Ha 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 ! Donc voilà Dan. On a pas encore beaucoup vu le V-Shift. J'essaie de m'en servir mais c'est pas une mécanique très évidente à utiliser. En plein match. Allez, rejouons. Mais bien sûr, rejouons. Ouais bah il a une taune qui tape, c'est son V-Skill. Il a une taune qui tape effectivement. Du coup il a peur qu'on se la fait ! Est-ce que c'est pas beau ça ? Oula ! Il commence à jouer plus prudent. Il a vu que Dan c'est pas de la blague. Ah ! Dan a un côté personnage de Yakuza. C'est vrai ! C'est vrai ! Ouais 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 ! Et je crois qu'il a un costume sur lequel tu peux enlever une manche un peu comme euh... Comme le Yakuza je suppose. Ça lui donne un côté un peu voyou en tout cas. Oh joli ça ! Qu'est-ce que c'était euh... Qu'est-ce que c'était euh... Qu'est-ce que c'était que ce combo ? On a un target ? Oh ! C'était bien tenté ! Difficile d'utiliser correctement le V-Shift. Oh ! Oh ! Oh ! Je crois que j'ai appuyé ! Non ! J'ai pas appuyé ! Oh non ! Je peux pas appuyé ! Voilà ! Bienvenue chez Dan ! Voilà ! Ok ! On est sérieux là ? D'accord ! D'accord ! D'accord ! Très bien ! Très bien ! Hop ! Hop là ! Bah voilà ! Perfect ! J'avais même pas fait gaffe que c'était imperfect ! Content ! Ah mais oui ! Mais ça c'est la domination de... C'est la domination de... 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 De Dan quoi ! Il a un target combo ! Alors si tu parles de la balayette et du gros point, c'est pas un target ! C'est un combo spécial avec le V-Skill ! Qui permet d'annuler un coup par un autre ! Étrangement il a pas voulu rematch ! Je comprends pas pourquoi ! Quelle heure il est ! Bon on a le temps ! 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 De quoi ces modos qui se partagent toutes ces pralines ? Est-ce qu'il y a un trafic de pralines chez les modos ? 8 victoires de suite ! Ouais j'ai l'impression que c'est ça aussi ! Ah bah oui c'est marqué 8 victoires de suite ! Ken il a une sale tronche ! Ouais je sais pas ce qu'ils ont foutu avec Ken mais euh... En jeu ça passe mais alors sur le... Sur le caractère select il a vraiment une tête bizarre hein ! On va lui mettre prudent lui ! Ok ! Il a décidé qu'il bougera pas ! Alors il va falloir le forcer un peu à bouger ! Bah faut il joue carré en attendant hein ! Je sais pas si je vais réussir... On va le taunter ça va le faire... Ça va le déstabiliser un peu voilà regardez il saute déjà ! Voilà c'est pas grave ce round je le donne ! Pour la suite ça va faire le taf ! Allez amène toi ! Ha 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 ! Ça marche ! Il a bougé ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oh la la mais avec un mec prudent comme ça par contre ça va être difficile ! Allez hop ! Allez hop ! ooh ! Ici ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Estelle ! il a peur j'arrive pas à le faire bouger il veut pas il veut pas bouger il va rester assis il reste 9 secondes il va gagner quand même non non si non il a gagné quand ça a marché son truc ça a marché son truc voilà je suis désolé j'ai pas réussi à le faire bouger plus que ça il a il avait peur il avait peur il a pris sa victoire ah mais c'est pour ça qu'il avait peur c'est pour ça qu'il avait peur il allait monter de ligue et du coup il rejoue pas mais évidemment évidemment si il a mérité si il a mérité quand même il a mérité quand même premièrement parce que moi j'ai pas été capable de le d'aller le chercher et deuxièmement parce qu'il a été patient il a mais ça se voyait qu'il avait peur quand même mais bon c'est quand même un jeu qui manquait de taunt de sa part je là je dois reconnaître que je suis assez déçu de ce côté là c'est absolument pas l'esprit de dan et de la voix du héros vraiment bon il est 47 on en fait encore un petit et je pense que ça nous fera ça nous fera la fin du stream et on passera on passera la main s'il y a une main à passer je ne sais pas si quelqu'un suit derrière tout ça pour redescendre au prochain match là ça arrive ça malheureusement un cahier c'est encore un joueur ps4 décidément gros écran blanc qui rend aveugle alors là là mais dis donc il est il est ébène ce cahier alors qu'est ce qui nous fait de beau ok 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 oh mince comment se fesse d'accord 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 je l'ai un peu trop laisser faire ce qu'il voulait c'est pas bon ça à dire on commençait par une taute oh oui d'accord juste il marche c'est très bien hop là on va aller oui tout pile la super au bon moment c'est parfait est ce que ça tue est ce que ça tue pas ouais ça tue c'est qui ce perso c'est cahier c'est un redesign des villes rio si on veut des anciens jeux tu peux nous dire quand tu taux de quand celle je vais te montrer je vais vous j'ai montré un exemple de tonnes quand celle ouais ouais c'est un v skill quand celle en réalité mais comme le liste qu'ils ressemblent à une tonte rejouer il est beau joueur il est beau joueur ça c'est sympa de sa part un exemple ce serait ça regarde voilà tu le vois tu l'as peut-être pas vu en fait quand je fais quand je fais ce coup là je peux l'arrêter une fois qu'il a touché faire la taute et faire ce gros point là où qu'à taper voilà où n'importe quel autre coup d'ailleurs puis je le fais parce qu'il va taper très loin mais à part ça c'est pas mal ouais c'est excellent même c'est excellent parce qu'à part ça il n'a pas il n'a pas un très bon zoning alors ça ça lui donne ça lui donne une puissance je pense que ça va être pondéré avec le temps par il ya des réponses à ça à mon avis mais s'il essaie de bouger il bouffe c'est franchement c'est vraiment très bon à la relevée chope j'avais pas j'avais même pas capté que j'étais assez près pour kim shop je pensais que je m'étais mis assez loin ok ok il va me faire comme le ken de tout à l'heure là il va rester assis en attendant que je bouge allez hop je dan tout ce que j'ai exactement je brûle mon cosmos il va piffé c'est un peu un pif c'est la mort c'est la mort ah non bien 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 salut gps 19 et bon appétit voilà c'est dommage c'est dommage c'est dommage j'étais pas loin j'étais pas loin mais il a il a il a eu la petite patience qu'il fallait vous avez vu qu'à un moment donné il m'a fait la même technique que le ken il est resté assis il a attendu que ce soit moi qui fasse quelque chose et il faut reconnaître que c'est un jeu où c'est une technique qui marche pas si mal que ça pas si mal que ça il a un raging démon caché mais c'est pas évident à faire ça demande ça demande pas mal d'exécution quand même hop là normal normal oh mais je me remets dans le coin du coup tant pis tant pis tant pis kage ça veut dire ronde en japonais exactement pain chocolatine ah bon ok ah bah non je pensais que je passais là hop là allez il a piffé non non oh mince je pensais que ça passait là aussi oh oui oh oh oui c'était chaud c'était chaud c'était chose sur la fin il a été bien patient mais peut-être un peu trop passive du coup justement allez on approche de l'heure et c'était la dernière c'était la dernière point trop non faux c'était dan sur street fighter 5 merci d'avoir suivi est ce qu'un stream prévu après est ce que quelqu'un peut me dire ce que moi je vois rien sur le calendrier mais je sais pas si mon truc est à jour oui il ya quelque chose prévu rien de prévu oui il ya bou à boire 20 heures bon on va dire que c'est à boire 20 heures du coup il ya rio qui stream voilà rio a viré à bout de son appart et a pris le contrôle du stream de canard pc il faut que je pense à désactiver la recherche de bugar voilà eh bien écoutez hop là revenons sur sur ça écoutez ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir de pouvoir vous montrer un peu de dan j'aime bien j'aime bien dan je me suis un peu lassé du jeu ces derniers temps pour être tout à fait honnête parce que c'est ça fait cinq ans quand même mine de rien ouais ça c'est à cinq ans qu'on y joue mais dan dan il est assez rafraîchissant il est assez sympa j'ai pas pu montrer beaucoup le système de v shift mais vous avez vu qu'il n'est pas évident à utiliser peut-être qu'il faudrait faire un stream on mener en training mode et on montre que ça peut-être je sais pas enfin dans tous les cas voilà je suis content je suis content d'avoir pu vous montrer ça merci d'avoir suivi merci à vous et écoutez je vais pas je vais pas garder l'antenne ni la prendre en otage plus longtemps je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous laisser en compagnie de rio et de son fidèle chien akbou allez bonne soirée